Chapitre 12. Les déséquilibrés et les désespérés Je me souviens de voir cette fille à la maison, lorsque je lui aurais raconté à quoi elle avait été mêlée. Quant à Jack, je connaissais d'avance sa réaction. Je me souvenais des paroles d'Elie lors de mon dernier séjour. Déjà qu'il n'appréciait guère mon nouveau métier, devoir cohabiter avec la nièce d'une sorcière ne serait sûrement pas pour lui plaire. Nous entrâmes dans la cour, et je désignais la grange. « Va t'abrêter là-dedans, je vais prévenir maman. » Le cri d'un bébé affamé monta alors de la maison. « Alice me lança un bref regard, puis baissa les yeux, et je me rappelais la nuit où nous avions entendu tous deux des pleurs d'enfants. » Elle se détourna et marcha vers la grange, plus muette que jamais. Vous imaginez peut-être qu'après tout ce que nous avions vécu ensemble, nous avions eu de multiples sujets de discussion le temps du voyage. En réalité, nous avions à peine échangé trois mots. Alice avait dû être troublée par la façon dont l'épouvanteur lui avait saisi la mâchoire pour respirer son haleine. Elle avait dû réfléchir à sa vie d'avant, car tout le long du chemin, elle m'avait semblé perdue dans de sombres pensées. De mon côté, j'étais fatiguée, soucieuse, et je n'avais pas envie de parler. Si j'avais fait un effort, si j'en avais profité pour tenter de mieux connaître Alice, cela m'aurait épargné bien des ennuis par la suite. Lorsque je poussais le bâton de la porte, les pleurs cessèrent, et j'entendis un autre bruit, le rassurant grincement du rocking chair. Maman était assise près de la fenêtre. Les rideaux n'étaient pas complètement tirés, et je compris à l'expression de son visage qu'elle nous avait observé par l'étroite fente entre les pans de tissu. Lorsque je pénétrais dans la pièce, elle se balança plus fort, me fixant sans scier, une moitié du visage dans l'ombre, l'autre éclairée par la haute flamme d'une chandelle, plantée dans le chandelier de cuivre au centre de la table. « Quand on amène une invitée, les bonnes manières exigent qu'on la fasse entrer dans la maison, » dit-elle d'une voix où se mêlaient la surprise et la désapprobation. « Je pensais t'avoir donné une meilleure éducation. » « Monsieur Grégory m'a demandé de te l'amener. Elle s'appelle Alice et elle a vécu en mauvaise compagnie. Il désire que tu lui parles, mais je pensais qu'il valait mieux te raconter d'abord ce qui s'est passé, pour que tu décides si tu souhaites ou non l'accueillir ici. » « Tirant une chaise, je racontais tout à maman dans les moindres détails. » Lorsque je finis, elle poussa un long soupir, puis son visage s'éclara d'un sourire. « Tu as agi pour le mieux, mon fils. Tu es jeune et tu débutes dans ce travail. Tes faux pas sont donc pardonnables. Va chercher cette pauvre fille, puis laisse-nous celle que nous puissions parler. Tu monteras dire bonjour à ta nièce, Ellie sera contente de te voir. » J'allais donc chercher Alice, la confier à maman et grimper au second étage. « Je trouvais Ellie dans la grande chambre, qui était auparavant celle de mes parents. Jack et Ellie s'y étaient installés, car il y avait encore de la place pour d'autres lits, ce qui leur serait utile quand leur famille s'agrandirait. Je frappais légèrement à la porte, qui était entre-ouverte, et ne la poussais que lorsque Ellie me pria d'entrer. Elle était assise au bord du lit et allaitait son bébé, dont la petite tête était à moitié cachée dans son châle rose. Dès qu'elle me vit, elle m'adressa un sourire de bienvenue. Cependant, elle me parut fatiguée. Ses cheveux étaient gras et ternes. Je baissais rapidement le regard, mais Ellie était fine, et je compris qu'elle avait lu dans mes yeux. Elle repoussa vivement les mèches qui lui tombaient sur le front. « Oh, Tom, je dois avoir une tête à faire peur. J'ai été debout toute la nuit. À peine si j'ai pu dormir une heure. C'est difficile d'avoir un peu de sommeil avec un bébé aussi affamé. Elle pleure beaucoup, surtout la nuit. » « Quel âge est-elle ? » « Elle aura six jours ce soir. Elle est née samedi dernier, peu après minuit. » La nuit où j'avais tué Mère Malkine. Ce souvenir me revint brusquement, faisant courir un fraisson glacé dans mon dos. « Là, elle est repue maintenant. Tu veux la tenir ? » C'était la dernière chose que je désirais. Ce nouveau-né me semblait si petit, si fragile, que je craignais de le serrer trop fort ou de le laisser tomber. Et je n'aimais pas la façon dont sa tête baloutait. Je ne pouvais pourtant pas refuser. Cela aurait blessé Ellie. De toute façon, je n'eus pas à le tenir bien longtemps, car à peine était-il dans mes bras que son petit visage devint rouge et qu'il se remit à hurler. « Je crois qu'il ne m'aime pas. » « Elle, pas il ! » me reprit Ellie presque sévèrement. « Elle s'appelle Marie. » Puis elle sourit de nouveau. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas à cause de toi. Elle a encore faim, voilà tout. » Je la reposais dans les bras de sa mère et ne m'attardais pas davantage. Comme je descendais l'escalier, j'entendis monter de la cuisine un bruit parfaitement inattendu. C'était un rire, le rire éclatant et joyeux de deux personnes qui se trouvent bien ensemble. Lorsque j'entrais, Alice reprit son sérieux, mais maman continua de rire et quand elle se tue, sa bouche souriait encore. Elle avait dû se raconter une bonne blague. Je n'eus pas envie de les questionner et elles ne me donnèrent aucune explication. Une certaine lueur dans leurs yeux laissait entendre qu'il s'agissait d'une affaire privée. Mon père m'avait dit un jour que les femmes savent des choses que les hommes ignorent. Elles ont parfois un drôle d'éclat dans le regard et il vaut mieux ne pas leur demander à quoi elles pensent. Sinon, elles pourraient faire une réponse que vous n'aimeriez pas entendre. Quelle qu'ait été la raison de cette hilarité, elle les avait visiblement rapprochées car à partir de ce moment, on aurait cru qu'elles se connaissaient depuis toujours. L'épouvanteur avait raison. Si quelqu'un était capable de tirer quelque chose de cette fille, c'était maman. Je notais cependant qu'elle lui donnait la chambre contiguë à celle où elle dormait avec papa, juste en haut de l'escalier. Maman avait l'oreille fine. Si Alice remuait dans son sommeil, elle l'entendrait. Malgré leur complicité toute neuve, maman gardait donc un oeil sur notre invité. En rentrant des champs, Jack grommela et me lança un regard noir. Il semblait furieux. Papa, lui, fut heureux de me voir et me serra la main, ce qui me surprit. Il serrait toujours la main de mes autres frères quand il revenait à la maison, mais c'était la première fois qu'il le faisait pour moi. Il me traitait comme un adulte responsable de ses actes. Je ressentis autant de fierté que de tristesse. Jack n'était pas dans la cuisine depuis cinq minutes qu'il s'approcha de moi et dit en baissant la voix de sorte que personne n'entende « Allons dehors, j'ai de parler ». Je le suivis dans la cour et il me conduisit derrière la grange, près de la porcherie, là où on ne pouvait pas nous voir de la maison. « Qui est cette fille qui t'accompagne ? » « Elle s'appelle Alice. Elle a besoin d'aide. L'épouvanteur m'a demandé de l'amener chez nous pour que maman puisse lui parler. Qu'entends-tu par besoin d'aide ? » « Elle a vécu en mauvaise compagnie, c'est tout. » « Quel genre de compagnie ? » Je savais que ma réponse lui déplairait. Seulement, si je ne lui disais pas la vérité, il demanderait à maman. Sa tante est une sorcière. « Mais ne t'inquiète pas, l'épouvanteur a fait ce qu'il fallait et nous ne resterons que quelques jours. » Jack explosa de rage. Je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. « Tu es tombé sur la tête ! Ça t'arrive de réfléchir ? As-tu pensé au bébé ? Un nouveau-né innocent vit dans cette maison et tu nous ramènes de la graine d'un sorceleuse ! J'y crois pas ! » Il leva le poing et je crus qu'il allait m'assommer. Au lieu de ça, il l'abattit violemment contre le mur de la grange, sement la panique chez les cochons. « Maman est d'accord ? » « Forcément, maman est d'accord ! Maman ne peut rien refuser à son fils préféré ! » Reprit-il un ton plus bas, mais d'une voix toujours vibrante de colère. « Elle a trop bon cœur, tu le sais, et tu t'es empressée d'en profiter ! Alors écoute-moi bien, s'il arrive quoi que ce soit, c'est à moi que tu auras affaire ! Je n'aime pas la leur de cette fille, elle a quelque chose de fourbe ! Je vais la surveiller de près et au premier faux pas, je vous flanque tous les deux à la porte avant que vous ayez eu le temps de dire ouf ! « Et vous ferez en sorte de gagner votre pittance tant que vous resterez ici ! La gabine déchargera maman du ménage et toi tu nous donneras un coup de main ! » Il me planta là, puis se retourna pour me lancer sarcastique. « Pris par tes importantes responsabilités, t'as probablement pas remarqué combien papa a l'air fatigué ! Le travail de la ferme lui est devenu de plus en plus pénible ! » « Je vous aiderai ! Et Alice aussi ! » À part maman, chacun resta silencieux le temps du souper, sans doute à cause de la présence d'une étrangère à notre table. Jack, qui avait trop d'éducation pour protester ouvertement, lançait à Alice des regards lourds de sous-entendus. Heureusement, maman se montrait aimable et animée pour toute la tablée. Ellie dut se lever deux fois pour monter s'occuper de Marie, qui hurlait à faire trembler les murs. La seconde fois, elle la ramena avec elle. « Je n'ai jamais vu une brailleuse pareille ! » dit maman en souriant. « Au moins, elle a des poumons vigoureux ! » Je n'aurais jamais osé en faire la remarque à Ellie, mais avec son visage rouge et chiffonné, ce bébé n'était pas des plus jolis. On aurait dit une petite vieille en colère. Elle cessa soudain de hurler, ses yeux bleus grands ouverts fixant le centre de la table, là où était assise Alice, juste devant le chandelier de cuivre. Je la crus simplement fascinée par la flamme de la chandelle. Or, plus tard, tandis qu'Alice allait et venait pour débarrasser la table, la petite ne la quitta pas des yeux. Alors, malgré la chaleur qui régnait dans la cuisine, je frissonnais. L'heure du coucher venu, je montai à mon ancienne chambre, m'assis dans le fauteuil d'osier, près de la fenêtre, pour regarder dehors et il me sembla que je n'avais jamais quitté la maison. Tout en contemplant la colline du pendu, je m'interrogeai sur l'étrange intérêt de Marie pour Alice. En me rappelant les paroles d'Elie, je frissonnais de nouveau. La petite était née la nuit de la pleine lune, peu après minuit. Ce ne pouvait être une simple coïncidence. À l'heure où elle venait au monde, la rivière avait emporté Mère Malkin. L'épouvanteur m'avait averti du possible retour de la sorcière. Et si elle était revenue plus tôt qu'il ne le pensait ? Si elle était devenue une verme ? Si elle s'était échappée de sa carcasse et que son esprit avait pris possession du bébé d'Elie à l'instant même de sa naissance ? Je ne fermais pas l'œil de la nuit. Je ne pouvais faire part de mes craintes qu'à une seule personne, c'était maman. Mais comment lui parler seul à seul sans attirer l'attention ? Maman passait des heures à cuisiner et à s'occuper du ménage. En temps ordinaire, j'aurais donc pu aisément la retrouver car je ne travaillais pas loin, Jack m'ayant donné pour tâche de réparer la façade de la grange. Le problème, c'était Alice. Maman la garda près d'elle toute la journée, la faisant trimer dure. Malgré son visage en sueur et les plis d'effort sillonnant son front, Alice ne se plaignit jamais. Après le souper, une fois les bruits de vaisselle apaisés, je saisis enfin ma chance. Papa était parti le matin même à Toplay pour le grand marché de printemps. Tout en y vendant ses produits, il retrouverait quelques vieux amis. Il serait absent deux ou trois jours. Ce bref congé lui ferait du bien car Jack avait raison, il paraissait bien fatigué. Maman venait d'envoyer Alice se coucher. Jack se reposait dans la pièce de devant. Ellie était en haut, essayant de prendre une heure de sommeil avant que le bébé réclame à tété. J'en profitais pour confier mes inquiétudes à maman. Elle se balançait dans son rocking chair, mais dès que je prononçais ma première phrase, le siège s'immobilisa. Elle m'écouta avec attention, son visage restant si lisse et si paisible qu'il me fut impossible de deviner ses pensées. À peine avais-je terminé qu'elle sautait sur ses pieds. « Attends-moi ici ! Il nous faut tirer cela au clair une fois pour toutes ! » Elle quitta la cuisine et monta dans les étages. Elle redescendit portant le bébé enveloppé dans un châle des lits. « Prends la chandelle ! » dit-elle en se dirigeant vers la porte. Nous sortîmes dans la cour. Maman marchait vite, du bas de celle qui sait exactement où elle va et ce qu'elle a à faire. Elle m'entraîna de l'autre côté de l'étable, sur la berge boueuse de notre étang, assez grand et assez profond pour que nos vaches s'y abreuvent même par l'été le plus sec. « Lève la chandelle et éclaire-moi ! Je ne veux pas avoir le moindre doute ! » Je la regardais avec horreur étendre les bras et tenir le bébé au-dessus de l'eau noire. Si elle flotte, la sorcière est en elle. Si elle coule, elle est innocente. Voyons cela. Les mots furent plus rapides que ma pensée. « Non ! Ne fais pas ça, je t'en prie ! C'est le bébé d'Elie ! » Un instant, je crus qu'elle allait lâcher le nourrisson. Puis, elle serra la petite contre elle et lui embrassa doucement le front. « Oui, mon fils, c'est le bébé d'Elie. Ne suffit-il pas de le regarder pour en être sûr ? De toute façon, l'épreuve de l'eau a été inventée par des imbéciles et ne signifie rien. On lit habituellement les mains et les pieds de la malheureuse victime avant de la jeter en eau profonde. Qu'elle coule ou qu'elle flotte est une question de chance. Ça dépend de la densité de son corps et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. » Maman secoua la tête en souriant et m'expliqua. Un nouveau-né ne voit pas encore les choses clairement. C'est probablement la flamme de la chandelle qui attirait son attention. Alice était assise juste devant « Souviens-toi ! » Ensuite, chaque fois qu'elle se déplaçait, les yeux de Marie percevaient les changements de lumière. Il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. « Mais si elle est possédée malgré tout ! S'il y a en elle un esprit mauvais, invisible ! » « Écoute, mon fils, j'ai souvent été confrontée au bien et au mal dans ce monde et je reconnais le mal au premier coup d'œil. Il n'y a rien de malfaisant dans cet enfant. Rien dont il faille s'inquiéter. Rien du tout. » C'est tout de même étrange que le bébé d'Elie soit né au moment où Mère Malkine mourait. « Pas vraiment, c'est le cours normal de la vie. Parfois, quand une chose mauvaise quitte cette terre, une bonne y entre à la place. » Je l'ai constaté à maintes occasions. J'ai compris alors que Maman n'avait jamais eu l'intention de jeter le bébé à l'eau. Elle avait seulement voulu réveiller mon bon sens. Mais, tandis que nous traversions la cour dans l'autre sens, mes genoux ont tremblé encore de frayeur. C'est en arrivant devant la porte de la cuisine qu'une autre question me revint en mémoire. « Monsieur Grégory m'a donné un petit livre sur la possession. Il m'a recommandé de le lire attentivement. Le problème, c'est qu'il est écrit en latin et je n'ai eu que trois leçons. » « Ce n'est pas la langue que je parle le mieux, » dit Maman en s'arrêtant sur le seuil. « Je verrai ce que je peux faire. Seulement, tu devras patienter jusqu'à mon retour. Je m'attends à être appelée cette nuit. Pourquoi ne demandes-tu pas Alice ? Elle pourrait peut-être t'aider. » Maman avait raison. Une carriole tirée par des chevaux écumants va la chercher juste après minuit. La femme d'infirmier était en train d'accoucher et le travail durait déjà depuis plus de 24 heures. C'était loin, environ 30 miles au sud. Maman serait donc absente deux ou trois jours. Je n'avais guère envie de solliciter l'aide d'Alice. Je savais que les pauvanteurs n'auraient pas été d'accord. Ce livre provenait de sa bibliothèque et la seule idée qu'Alice puisse le toucher lui aurait déplu. Il le fallait pourtant. Depuis mon retour, je ne cessais de penser à Mère Malkine. Je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête. C'était une impression ou un pressentiment. Je la sentais rôdée là, quelque part dans le noir, se rapprochant nuit après nuit. Le lendemain soir, après que Jack et Ellie furent allées se coucher, je frappais doucement à la porte d'Alice. Je n'avais pas pu m'adresser à elle de toute la journée, car elle était censée s'occuper. De plus, si mon frère ou Ellie avaient entendu, ils n'auraient pas aimé ça, surtout Jack, qui avait tant de prévention contre le métier d'épouvanteur. Je dus frapper une seconde fois avant qu'Alice ouvre sa porte. J'avais craint qu'elle soit déjà endormie. Or, elle ne s'était même pas déshabillée, et je ne pus m'empêcher de fixer ses souliers pointus. Une chandelle était posée sur la table de toilette face au miroir. Elle venait juste d'être soufflée. La mèche fumait encore. Puis-je entrer ? Demandai-je, levant mon propre chandelier de manière à éclairer le visage d'Alice. J'ai un service à te demander. Elle acquiesça, s'écarta pour me laisser passer et referma la porte. J'ai besoin de lire un livre en latin. Maman m'a dit que tu pourrais m'aider. Où est-il ? Dans ma poche, un petit livre. Pour quelqu'un qui sait cette langue, il ne doit pas être long à déchiffrer. Alice lâcha un profond soupir et protesta d'un ton las. Tu trouves que j'ai pas assez de travail ? C'est un livre sur quoi ? La possession. M. Grégory pense que Mère Malkin pourrait revenir se venger de moi et qu'elle utiliserait la possession. Montre-moi, dit-elle en tendant la main. Je posai mon chandelier près du sien et lui tendit le mince ouvrage. Elle le feuilleta sans un mot. Tu peux le lire ? Pourquoi pas ? Lizzie connaît parfaitement le latin et elle me l'a enseigné. Alors tu peux m'aider ? Au lieu de répondre, elle approcha le livre de son visage et le renifla bruyamment. Tu crois que c'est intéressant ? C'est écrit par un prêtre. Ils n'y connaissent généralement pas grand-chose. M. Grégory en parle comme d'un ouvrage définitif. Autrement dit, c'est le meilleur livre sur le sujet. Elle releva les yeux et je fus surpris de lui voir un regard plein de colère. Je sais ce que signifie définitif. Tu me prends pour une idiote ou quoi ? J'ai étudié pendant des années, tandis que toi, tu viens à peine de commencer. Lizzie avait des quantités de livres. Ils ont brûlé. Ils sont réduits en cendres maintenant. Je marmonnais une vague excuse et elle me sourit. Le problème, poursuivit-elle d'une voix doucie, c'est que cette lecture va prendre du temps et je suis trop fatiguée pour m'y mettre tout de suite. Demain, ta mère sera encore absente et j'aurai plus de travail que jamais. Ta belle-sœur a promis de me donner un coup de main mais le bébé l'accapare. Le ménage et la cuisine m'occuperont toute la journée. Sauf si tu es prêt à m'aider. Je ne savais pas quoi répondre. Jack comptait sur moi, je n'avais donc guère de liberté. Les hommes ne se mêlaient jamais des tâches ménagères, ni chez nous, ni dans le reste du comté. Les hommes travaillaient à la ferme, dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente et quand ils rentraient, un repas chaud les attendait sur la table. Le seul jour de l'année où nous faisions la vaisselle, c'était Noël pour offrir un petit plaisir à maman. On aurait pu croire qu'Alice lisait dans mes pensées car son sourire s'élargit. Ça ne devrait pas être trop difficile. Les femmes aident bien à la moisson. Pourquoi les hommes n'aideraient-ils pas à la cuisine ? Tu n'auras qu'à laver la vaisselle et récurer quelques casseroles avant que je prépare le repas. C'est tout. J'acceptais ces conditions. C'était ça ou rien. J'espérais seulement que Jack ne me surprendrait pas les mains dans l'eau de vaisselle. Il ne comprendrait pas. Je me levais encore plus tôt que d'ordinaire et réussis à venir à bout des casseroles avant que Jack descende. Je fis durer ensuite le petit déjeuner aussi longtemps que possible, mangeant très lentement, ce qui n'était pas dans mes habitudes et me valut un regard soupçonneux de mon frère. Après qu'il fut parti au champ, je lavais rapidement les bols et les assiettes et les essuyais. J'aurais dû prévoir ce qui arriverait car Jack n'était guère patient. Il retourna dans la cour, jurant et tempétant et me vit par la fenêtre. Son visage se tordit d'incrédulité. Il cracha par terre, s'avança et ouvrit à la voler la porte de la cuisine. « Quand t'auras fini, il y aura du travail d'homme dehors. Tu commenceras par vérifier l'enclos des cochons et faire les réparations. Groin-Groin vient demain. On en a cinq à tuer. Je n'ai pas l'intention de perdre du temps à courir après des bêtes en fuite. » Groin-Groin était le surnom que nous donnions aux charcutiers. Jack avait raison. Les cochons étaient parfois pris de panique quand Groin-Groin se mettait au travail. Et si la palissade de l'enclos avait la moindre fragilité, ils en profiteraient à coup sûr. Jack s'éloigna à grands pas. Soudain, il poussa un nouveau juron. Je courus à la porte pour voir ce qui s'était passé. Il avait marché sur un gros crapaud, le réduisant en bouillie. Tuer une grenouille ou un crapaud est supposé porter malheur, et mon frère lâcha un chapelet d'injures, ses noirs sourcils froncés formant une ligne broussailleuse sur son front. D'un coup de pied, il fit valser le crapaud mort sous la gouttière et repartit en secouant la tête. Je me demandais ce qu'il avait. Il n'était pas aussi irritable d'habitude. Je finis d'essuyer la vaisselle puisqu'il m'avait surpris autant en finir avec cette tâche. De plus, les cochons puaient et je n'étais pas pressée d'aller m'occuper de leur enclos. « N'oublie pas le livre ! » rappelai-je à Alice au moment où je sortais. Elle m'adressa en réponse un sourire indéchiffrable. Je ne pus parler avec Alice en tête à tête que tard dans la nuit, une fois Jack et Ellie couchés. Je pensais lui rendre visite dans sa chambre, mais c'est elle qui vint me rejoindre à la cuisine, apportant le livre. Elle s'assit king chair de maman près de l'âtre au rejoyer des braises. « Tu as fait du bon travail avec ces casserelles. Tu dois avoir une envie folle de savoir ce qui est écrit là-dedans, » dit-elle en tapotant le dos du livre. « Si elle réapparaît, je veux être prêt. L'épauvanteur dit qu'elle deviendra probablement une verbe. Tu as entendu parler de ça ? » Les yeux d'Alice s'agrandirent et elle hocha la tête. « Alors si quoi que ce soit dans ce livre peut m'aider, il faut que je le sache. » « Ce prêtre n'est pas comme les autres, » dit Alice en me tendant le volume. « Il connaît son affaire, c'est sûr. Ça intéresserait beaucoup Lizzie. On y trouve mieux que les gâteaux de minuit. » J'empochais le livre et tirais un tabouret devant l'âtre, fixant ce qui restait du feu. Puis je questionnais Alice. D'abord, ce fut difficile car elle était plutôt réticente. Et ce que je réussis à tirer d'elle ne fit que m'angoisser davantage. Je commençais par l'étrange titre, les damnés, les déséquilibrés, les désespérés. Qu'est-ce que ça signifiait ? « Le premier mot est du langage de prêtre, » dit Alice avec une moue désapprobatrice. « On l'emploie pour désigner les gens qui pensent autrement, les gens comme ta mère, qui ne vont pas à l'église et ne disent pas les bonnes prières, les gens différents, les gauchers. » Elle me lança un sourire de connivence et continua. « Le deuxième mot est plus simple. Celui qui vient d'être possédé est en rupture d'équilibre. Il n'arrête pas de trébucher. Il faut du temps, vois-tu, pour que l'être qu'il possède s'installe confortablement. C'est comme s'il enfilait une paire de chaussures neuves. Alors il s'agite et ça met le possédé de mauvaise humeur. Quelqu'un d'habituellement calme et mesuré peut se mettre soudain à frapper sans raison. Le troisième mot est facile à comprendre. Une sorcière qui a eu un corps en bonne santé tente désespérément d'en trouver un autre. Et quand elle est réussie, elle tente désespérément d'y rester. Elle ne lâche pas prise sans livrer un dur combat. Elle est prête à tout, à n'importe quoi. C'est pourquoi ces possédés-là sont si dangereux. Si elle vient ici sous forme de verbe, qui tentera-t-elle de posséder ? Moi ? C'est à moi qu'elle voudra nuire ? Si elle peut. Toutefois, elle aura du mal étant donné ce que tu es. Elle aimerait aussi se servir de moi mais je ne lui accorderai pas cette chance. Non, elle s'attaquera au moins résistant. C'est plus facile. Le bébé d'Elie ? Non, elle ne pourrait pas se servir de lui. Elle devrait attendre qu'il grandisse. Mère Malkin n'a jamais été patiente et son emprisonnement dans le puits du vieux Grégory ne l'a pas amélioré. Si c'est à toi qu'elle veut s'attaquer, elle va se trouver d'abord un corps robuste et en bonne santé. Ellie, elle va choisir Ellie ! Alice secoua la tête d'un air incrédule. Tu ne comprends donc rien ? Ellie est forte, elle ne se laissera pas faire. Non, il est plus facile de s'attaquer à un homme, particulièrement à celui qui laisse ses émotions diriger sa tête, à celui qui pique une colère avant de réfléchir. Jack ? Jack, bien sûr ! Imagine ce que ça serait d'avoir Jack ce costaud à tes trousses. Mais le livre a raison sur un point. Il est plus aisé de lutter contre un possédé de fraîche date tant qu'il est encore indéséquilibré. Je pris mon cahier et notais tout ce qui me paraissait utile. Alice ne parlait pas aussi vite que l'épouvanteur, mais au bout d'un moment, elle se laissait emporter par son sujet et je ne tardais pas à avoir des crampes dans le poignet. Elle en va en point le plus important, comment s'y prendre avec un possédé. Il faut savoir que l'âme originelle de la victime reste enfermée dans son corps. Donc, si l'on blesse ce corps, on blesse une âme innocente. Tuer le possédé pour se débarrasser de ce qu'il possède, c'est commettre un meurtre. En fait, ce chapitre du livre était décevant. Il ne proposait guère de solutions. L'auteur, en tant que prêtre, pensait qu'un exorcisme avec bougie et eau bénite était le moyen le plus efficace d'extirper l'esprit mauvais de sa victime. Il reconnaissait cependant que tous les prêtres n'en étaient pas capables et que bien peu savaient le pratiquer. Il me sembla comprendre que ceux qui y réussissaient étaient les septième fils d'un septième fils et que cela seul comptait. Ensuite, Alice déclara qu'elle était fatiguée et elle monta se coucher. J'avais sommeil, moi aussi. J'avais oublié combien le travail de la ferme était harassant. J'avais mal partout. Une fois dans ma chambre, je m'écroulais sur mon lit avec soulagement. Je ne désirais qu'une chose, dormir. Soudain, dans la cour, les chiens se mirent à aboyer. Me demandant ce qui pouvait les alarmer ainsi, j'ouvris la fenêtre et regardais du côté de la colline du pendu. Je ne remarquais rien de particulier. J'inspirais profondément l'air frais de la nuit pour m'éclaircir les idées. Les chiens se calmèrent peu à peu et finirent par se taire. À l'instant où je fermais la fenêtre, les nuages s'écartèrent et la lumière de la lune me révéla la vérité. Ce n'était pourtant pas la pleine lune, rien qu'un maigre croissant rétréci, mais il me montra quelque chose que je n'aurais pas pu voir autrement. À sa clarté, je distinguais une traînée argentée qui serpentait depuis le sommet de la colline du pendu. Elle passait sous la clôture, traversait la pâture au nord et virait vers l'est vers les prairies avant de disparaître derrière la grange. J'avais vu une trace argentée la nuit où j'avais rejeté Mère Malkine dans la rivière. Celle-ci lui ressemblait exactement et elle venait vers moi. Le cœur battant à grands coups, je descendis l'escalier sur la pointe des pieds et me glissais dehors par la porte de la cour, la refermant soigneusement derrière moi. Un nuage cachait de nouveau la lune. Aussi, quand j'ai dépassé la grange, la traînée argentée n'était plus visible. Il était cependant évident que quelque chose était descendu de la colline, se dirigeant vers notre ferme. L'herbe était couchée comme si un énorme escargot avait rampé dessus. J'attendis que la lune réapparaisse pour examiner les alentours de la grange. Un instant plus tard, le nuage s'écartait et ce que je vis me terrifia. La traînée se remit à luire et la direction qu'elle avait prise ne laissait aucun doute. Elle évitait la porcherie, contournait la grange en décrivant un large arc de cercle pour atteindre le fond de la cour. Puis elle remontait vers la maison, droit sous la fenêtre d'Alice, là où une vieille trappe de bois recouvrait des marches menant à la cave. Quelques générations plus tôt, le fermier qui vivait là brassait la bière, dont il fournissait les fermes des environs et même quelques auberges. C'est pourquoi les gens du pays appelaient encore notre domaine la brasserie. Cet escalier extérieur permettait de sortir les tonneaux sans avoir à traverser la cuisine. La trappe était toujours en place, ces panneaux fermés par un grand cadenas rouillé. Mais il y avait une interstice entre les deux planches, un espace pas plus large que mon pouce et la traînée argentée s'arrêtait devant. Mère Malkin était de retour. Elle était devenue une verme, un être assez lisse et assez souple pour se glisser par la fente la plus étroite. Elle était déjà dans la cave. Nous ne l'utilisions plus à présent mais je m'en souvenais assez bien. Le sol était en terre battue et de vieux tonneaux s'y entassaient. La maison était bâtie en briques creuses ce qui signifiait que la sorcière se trouverait bientôt n'importe où dans l'épaisseur des murs, n'importe où dans la maison. En levant les yeux je vis vaciller la flamme d'une chandelle derrière la fenêtre d'Alice. Elle n'était pas couchée. Je rentrais et une minute après j'étais devant sa porte. Il me fallait maintenant la prévenir de ma présence sans éveiller personne. Mais au moment où les doigts repliaient je m'apprêtais à frapper un murmure s'éleva dans la chambre. C'était la voix d'Alice. Elle semblait converser avec quelqu'un. Cela ne me plût pas. Néanmoins je toquais à la porte. J'attendis quelques instants et comme elle ne venait pas m'ouvrir j'appuyais mon oreille contre le bâton. À qui pouvait-elle bien parler ? Je savais qu'Elie et Jack étaient déjà au lit. De plus je ne distinguais qu'une seule voix celle d'Alice sauf qu'elle me paraissait différente et me rappelait quelque chose que j'avais déjà entendu. Lorsque le souvenir me revint je bondis en arrière comme si le bois m'avait brûlé. La voix d'Alice montait et descendait exactement comme celle de Lizzie l'osseuse quand elle se penchait au-dessus de ma fosse tenant un os blanchi dans chaque main. Sans réfléchir je saisis la poignée la tournée et ouvrais la porte en grand. Alice assise au bord d'une chaise à haut dossier se regardait dans le miroir de la table de toilette par-dessus la flamme d'une chandelle. Prenant une grande inspiration je m'avançais subrepticement pour mieux voir. On était encore au printemps et après la tombée du jour il faisait frais dans les chambres hors de grosses gouttes de sueur perlées au front d'Alice. Je vis deux d'entre elles se rejoindre couler le long de son oeil gauche puis sur sa joue comme une larme. Elle fixait le miroir les yeux écarquillés quand je prononçais son nom elle ne s'y a même pas. Je vins me placer derrière la chaise et vit le reflet du chandelier de cuivre. Je découvris alors avec horreur que le visage réfléchi par le miroir n'était pas celui d'Alice. C'était une vieille face émaciée ravinée un rideau de cheveux gris et rêches retombant de chaque côté des joues creuses la face d'un être longtemps resté emprisonné dans la terre humide. Les yeux bougèrent se tournant de côté pour rencontrer les miens deux braises rougeoyantes. Malgré le sourire qui s'étirait sur ce visage les yeux brûlaient de haine et de colère. Il n'y avait pas le moindre doute. Ce visage était celui de Mère Malkin. Que se passait-il ? Alice était-elle déjà possédée ? Ou bien utilisait-elle le miroir pour parler à la sorcière ? D'un geste instinctif j'attrapai le chandelier et frappai de sa lourde base le miroir qui explosa avec fracas. Les morceaux de verre dégringolèrent en pluie scintillante sur le plancher. Au moment où le miroir se brisa Alice hurla. Ce fut le cri le plus effroyable qu'on puisse imaginer un cri déchirant. Les cochons crient ainsi quand on les égorge. Mais je n'avais pas le moindre remords bien qu'Alice se soit mise à sangloter en s'arrachant les cheveux et en roulant des yeux pleins de terreur. La maison retentit aussitôt de bruits divers. D'abord, la petite Marie commença à pleurer. J'entendis ensuite une voix d'homme jurant et rageant puis un martèlement de bottes descendant les escaliers. Jack fit irruption dans la chambre. Il avisa le miroir brisé et fonça sur moi le point levé. Il devait penser que tout était ma faute étant donné qu'Alice ne cessait pas de sangloter, que je tenais toujours le chandelier et que ma main saignait à cause des petites coupures dues au débris de verre. Ellie arriva juste à temps portant le bébé qui braillait à plein poumon. De sa main libre, elle agrippa Jack et ne le lâcha que lorsqu'il eut baissé le bras et desserré le poing. « Non, Jack, ça n'arrangera rien ! » « Je ne peux pas croire que tu aies fait une chose pareille ! » gronda mon frère en me foudroyant du regard. « Un miroir aussi ancien ! Que va dire papa quand il va voir ça ? » Jack avait des raisons d'être en colère. Non seulement tout le monde avait été réveillé, mais cette table de toilette avait appartenu à la mère de papa. Maintenant qu'il m'avait fait cadeau de son briquet à Amadou, c'était le dernier objet qui lui restait de sa famille. Mon frère avança d'un pas. La chandelle ne s'était pas éteinte quand j'avais brisé le miroir et la flamme vacilla quand il vocifira. « Pourquoi as-tu brisé ce miroir ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? » « Qu'aurais-je pu dire ? » jossais les épaules en fixant le bout de mes bottes. « Que fais-tu dans cette chambre d'ailleurs ? » Je ne répondis pas. Des explications n'auraient servi qu'à envenimer les choses. « Retourne dans ta chambre et n'en sors plus ! J'ai bien envie de vous prier tous les deux de faire votre baluchon. » Je jetai un coup d'œil à Alice. Elle était toujours assise sur la chaise, la tête dans les mains. Elle avait cessé de pleurer mais elle tremblait de la tête aux pieds. Lorsque j'osais relever les yeux, je vis que la couleur de Jack s'était muée en inquiétude. Ellie s'était mise à tituber. Avant que mon frère ait pu la rattraper, elle perdit l'équilibre et dut s'appuyer contre le mur. Jack oublia le miroir pour s'occuper de sa femme. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ! » fit-elle complètement chamboulée. « J'ai été prise de vertige d'un coup ! Oh, Jack ! Jack ! J'ai failli lâcher la petite ! » « Mais tu ne l'as pas lâché, tout va bien. Tiens, donne-la-moi. » Dès qu'il eut le bébé dans les bras, Jack se calma. « On en reparlera demain matin. Pour l'instant, contente-toi de balayer ce bazar ! » Ellie s'approcha et posa la main sur l'épaule d'Alice. « Allons en bas pendant que Tom nettoie. Je vais nous préparer une boisson chaude. » Ils descendirent tous à la cuisine, me laissant ramasser les débris de verre. Dix minutes plus tard, je descendis à mon tour chercher une pelle et une balayette. Ils étaient assis autour de la table à siroter une tisane. Marie s'était rendormie dans les bras de sa mère. Ils parlaient entre eux et personne ne m'offrit une tasse. On ne m'accorda pas même un regard. Je remontais à l'étage et balayais de mon mieux. Après quoi, je retournais dans ma chambre. Je m'assis au bord du lit et regardais par la fenêtre. J'avais peur et je me sentais très seule. Alice était-elle déjà possédée ? En ce cas, nous étions tous en danger. Elle attendrait que chacun soit endormi. Elle s'attaquerait d'abord à moi ou au bébé. Oui, le sang d'un bébé décuplerait ses forces. Mais peut-être avais-je brisé le miroir à temps. Peut-être avais-je détruit le sort à l'instant où Mère Malkin s'apprêtait à posséder Alice. À moins que celle-ci ne se soit servie du miroir que pour parler avec la sorcière. Ce qui ne vaudrait guère mieux. J'aurais en ce cas deux ennemis au lieu d'une. Tandis que je restais là, fébrile, tâchant de mettre un peu d'ordre dans mes idées, on frappa à ma porte. Je crus que c'était Alice et je ne bougeais pas. Puis on m'appelait à voix basse. C'était Ellie. J'allais lui ouvrir. Pouvons-nous parler ici ? J'ai réussi à rendormir la petite et je ne veux pas risquer de la réveiller encore. J'acquiesçais et elle entra refermant doucement la porte derrière elle. « Ça va ? » s'enquittait-elle avec sollicitude. J'auchais piteusement la tête, incapable de croiser son regard. « Veux-tu me raconter ce qui s'est passé ? Tu es un garçon sans c'est homme et tu as sûrement une bonne raison d'agir ainsi. En parler te fera du bien. » Comment aurais-je pu lui dire la vérité ? Pouvais-je révéler à une jeune mère qu'une sorcière ayant un goût prononcé pour le sang des nouveaux-nés se promenait en liberté dans la maison ? Puis j'ai réalisé que pour la sécurité de son enfant, je lui devais trouver une partie de la vérité. Aussi angoissante fut-elle. Il fallait éloigner Ellie et Marie d'ici. « Je le voudrais bien, Ellie, mais je ne sais pas par quoi commencer. » « Par le commencement ? Ce serait le plus simple, non ? » fut-elle en souriant. « Quelque chose m'a suivi jusqu'ici, dis-je en la fixant dans les yeux. Une créature malfaisante qui veut s'en prendre à moi. » Alice était en train de lui parler par l'intermédiaire du miroir. « C'est pourquoi je l'ai brisé et... » Un éclair de colère s'alluma dans le regard d'Elie. « Raconte ça à Jack et tu peux être sûr de prendre son point dans la figure. Tu prétends avoir amené je ne sais quoi des mondes dans une maison où un bébé vient de naître ? Comment as-tu osé ? J'ignorais ce qui arriverait. Je n'ai découvert que cette nuit. C'est pourquoi je t'avertis. Il faut que tu quittes cette maison et que tu mettes la petite en sécurité. Partez tout de suite avant qu'il soit trop tard. » « Quoi ? Maintenant ? » J'approuvais d'un signe. Ellie s'écoua la tête. Jack ne le voudra pas. Il n'acceptera jamais d'être chassé de sa propre maison au beau milieu de la nuit par aucune créature. Non, j'attendrai. Je vais rester ici et je vais dire des prières. Ma mère m'a appris cela. Elle m'a enseigné que si tu pries de toute ton âme aucune puissance des ténèbres ne pourra te faire du mal. Et je le crois. De plus, tu peux te tromper, Tom. Tu es jeune et tu débutes dans ce métier. La situation n'est peut-être pas aussi dramatique que tu le penses. Et ta mère sera bientôt de retour. Si ce n'est pas cette nuit, ce sera la prochaine. Elle saura prendre la bonne décision. En attendant, évite cette fille. Elle paraît fourbe. J'ouvrais la bouche pour la persuader de s'éloigner de là quand je la vis palir. Elle vacilla et s'appuya d'une main contre le mur pour ne pas tomber. Oh, Tom, tout ceci me rend malade. Elle s'assit sur mon lit, le visage dans les mains. Je baissais le nez, contrit, ne sachant que faire ni que dire. Au bout d'un moment, elle se releva. Nous parlerons à ta mère dès qu'elle sera là. Mais souviens-toi, ne t'approche pas d'Alice jusqu'à son retour. Tu me le promets ? Je promis. Ellie m'adressa un sourire plein de tristesse et retourna dans sa chambre. Ce n'est qu'après son départ que la chose me frappa. A deux reprises, Ellie avait eu un étourdissement. Une fois, cela pouvait être dû à la fatigue, mais deux, elle perdait l'équilibre. Ellie était déséquilibrée et c'était le premier signe de possession. J'arpentais nerveusement la pièce, essayant de me convaincre que je me trompais. Non, pas Ellie. Ellie ne pouvait pas être possédée. Elle était fatiguée, voilà tout. Elle manquait de sommeil à cause du bébé. Elle aussi avait grandi dans une ferme. Elle était robuste, pleine de santé et elle avait parlé de réciter des prières. Oui, mais si elle avait dit ça pour détourner mes soupçons. Cependant, Ellie avait prétendu qu'Elie serait difficile à posséder. Elle pensait que la victime serait plutôt Jack et lui, il n'avait donné aucun signe de déséquilibre. Quoique, il ne s'était jamais montré aussi hargneux, aussi agressif. Cette nuit, si Ellie ne l'avait pas retenue, il m'aurait fait sauter la tête d'un coup de poing. Seulement si Ellie était complice de Mère Malkin, toutes ses déclarations étaient destinées à m'abuser. Je ne pouvais même pas m'appuyer sur son compte-rendu du livre de l'Épouvanteur. Elle avait pu me mentir tout du long. Ne comprenant pas le latin, j'étais incapable de vérifier ses dires. L'attaque pouvait se produire n'importe quand et je n'avais aucun moyen de prévoir de qui elle viendrait. Avec un peu de chance, maman serait de retour avant l'aube. Elle saurait quoi faire. Mais l'aube était encore loin. Je n'avais pas le droit de dormir. Je devais rester éveillée. Si Jack ou Ellie étaient possédés, ça dépassait mes compétences. Il ne me restait donc qu'à garder un oeil sur Alice. Je sortis et m'assied sur une marche en haut de l'escalier, entre ma porte et celle de la chambre de Jack et Ellie. De là, je surveillais la porte d'Alice, à l'étage en dessous. Si elle quittait sa chambre, j'aurais au moins la possibilité de donner l'alerte. Je décidais de partir dès les premières lueurs du jour au cas où maman ne rentrerait pas. En dehors d'elle, une seule personne était en mesure de sauver la situation. Ce fut une bien longue nuit. Je sursautais au moindre bruit, craquement dans l'escalier, grincement de plancher et dans une chambre. Peu à peu, je réussis à me calmer. La maison était vieille et j'étais habituée à entendre ces manifestations nocturnes dues au changement de température. Cependant, à l'approche de l'aube, un malaise insidieux m'envahit. Je perçus d'abord d'infini grattements dans l'épaisseur des murs. On aurait dit des ongles minuscules griffant la brique et ça se déplaçait. Ça venait parfois d'en haut, à gauche des escaliers, parfois d'en bas, du côté de la chambre d'Alice. C'était si léger que je me demandais si ce n'était pas simplement le fruit de mon imagination. Puis, je sentis le froid, le genre de froid annonçant que le danger est proche. Les chiens commencèrent à aboyer et en quelques minutes, tous les animaux de la ferme furent en émoi. Nos cochons couinaient comme si on allait les égorger et pour couronner le tout, le vacarne réveilla le bébé qui se remit à brailler. J'avais maintenant si froid que tout mon corps grelottait. Au bord de la rivière, lorsque je m'étais trouvée face à la sorcière, mes mains avaient su quel geste faire. Cette fois, ce furent mes jambes qui se montrèrent plus rapides que ma pensée. Pris de panique, le cœur battant à tout rompre, je dégringolais les escaliers et tant pis pour le bruit. Je n'avais qu'une idée en tête, fuir, échapper à la sorcière. Plus rien d'autre ne comptait. Tout mon courage m'avait abandonné. Sous-titrage Société Radio-Canada